Encore tout en douceur, tout en saveur Encore tout en douceur, tout en saveur Encore, café instantané avec Chicorée Encore Des fraîches de Red Lobster, l'assiette marinière Pour 895, c'est un véritable festin marin Crevettes frites délicieuses, goberges grillées Crevettes à laille en sauce crémeuse, une nouveauté Et portions généreuses de crevettes frites pop-corn Le tout pour 895, y compris la salade et le pain à l'ail Red Lobster pour l'amateur, de fruits de mer en vous Un véritable festin marin, l'assiette marinière Las mujeres latino-americanas tenemos muchos problemas y penas Pero también alegría Si usted quiere conocernos mejor Vea en Radio Quebec, el programa Nord-Sud On sort du sang-gaste? Ouais! Les nerfs, le casse Y'a 4 millions à gagner au concours de la série finale diète Pepsi, OK? Vous avez juste à regarder sous les capsules de n'importe quel produit Pepsi ou 7-Up, OK? Supposons que ça dit Edmonton en 6, pis qu'Edmonton gagne vraiment la finale en 6 Ben vous pourriez gagner 10 000 $, 10 $, vaut du diète Pepsi, OK? L'or veut sauter sang-gaste? OK! Le concours de la série finale diète Pepsi, 4 millions à entrer Ils comprennent vite Salut les sang-gaste, ça va bien? Imaginez donc, on sortait d'une partie de hockey, on était dans la chambre des joueurs, tout ça Là Raymond, notre entraîneur arrive, il dit les gars Est-ce que ça vous tenterait, OK? De jouer une petite partie amicale contre une équipe japonaise? Japhaneuf, il dit, hein? Des Japonais? Non mais ça n'a pas de bon sens! Hey, les Japonais sont tellement bons! Les Japonais, ils réussissent tout ce qu'ils touchent! Ils sont bons dans les ordinateurs, les autos, même les sports! Les Japonais, ils sont quelqu'un, hein? Hey, ça serait drôle, Japhaneuf, on pourrait leur montrer le signe du club des 100 watts à la japonais? Ça pourrait être dangereux, on est mieux pour leur montrer Non, non, là, Picotte, il dit, hey! Il dit, ben oui, pourquoi pas? Hey, on va jouer contre les Japonais, ça va être super intéressant! Ben là, Faneuf, il dit, non, non, non! Il dit, les Japonais sont peut-être très bons! Ben j'ai dit, ben non, Faneuf! Parce que, tu sais, au dernier championnat, là, de hockey féminin, là, Ben, c'est l'équipe canadienne qui a battu l'équipe japonaise, 18 à 0! Alors, pas de problème! Fait qu'on dit à Raymond, OK! On va jouer! Alors, Raymond, il nous fait un entraînement du tonnerre, ça n'avait pas de bon sens! Il y a une chance que la journée du match est arrivée parce que je pense qu'on serait mort! Mort! Ça n'avait pas de bon sens! Alors, on arrive là, nous, on était tous habillés, tout ça, on arrive sur la glace au moment de la partie contre les Japonais, tout ça, on était tous en tenue, tout ça, tout le monde était là! Et là, les Japonais arrivent, ben, en chemise, en pantalon et en soulier! On se dit, voyons, il y a comme un problème là, tu sais! Là, on s'est regardé pendant 30 secondes comme des Martiens, c'était la première fois, je vous ai joué au hockey en soulier, en pantalon, voyons, qu'est-ce que c'est ça! Là, les arbêtres arrivent avec des espèces de bainets, puis des espèces de je sais pas quoi, qui ressemblaient à des gros fers à repasser, tu sais! C'est là qu'on a compris que, ben, la partie amicale, c'était une partie de curling! Hey, on n'avait jamais joué à ça, nous autres, au curling! On a joué! Hey, c'était drôle, merci, hein! Par exemple, il nous a dit, pas grave, vous n'avez jamais joué, mais vous êtes bon au hockey, alors vous allez être bon au curling! Hey, quand on a commencé à jouer à ça, ça n'avait pas de bon sens! Premièrement, Polo, ben, tu sais, l'espèce de gros fers à repasser, ça s'appelle une pierre, là! Hey, là, Polo, il lançait ça tellement fort, il chion, qu'il cassait tout le temps les pierres! Bon, enfin, quasiment, tu sais! À un moment donné, Picotte, lui, a été suspendu, parce qu'il poussait la pierre avec son balai, tu sais, comme au ballon-balai, des wouhou, 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 wouhou! Ça n'avait pas de bon sens, je vous le dis! Ce qui est encore plus drôle, c'est que, lorsqu'on lance la pierre, il doit avoir absolument deux joueurs qui balaient, hein, devant la pierre, pour l'aider à aller plus vite, ou de la ralentir ou quelque chose comme ça. Enfin, là, fais-moi, on balaie tellement mal que, là, la pierre, elle zigzague, elle est tout le temps tout croche! Il y a une technique, hein! Oh, il faut lancer ça avec beaucoup de grâce et... et de technique! Il va-tu la lancer? Oui, il la lance! Hop! Ah, c'est pas pire! Mais le pire! Savez-vous ce que c'est quoi, les 100 watts? Le pire! Le pire, c'est qu'on a gagné! Ça n'aurait pas de bon sens! Mais je pense qu'ils nous ont laissé gagner, par exemple. Ah oui! Ah oui! Ah, il frappe! C'est ça! Accroche-le! Frappe! Lève le coude! Ben voyons, laisse-toi pas faire! Il faut scruncher l'adversaire d'en bas! Ah oui! Oui, c'est ça! Ah oui! Accroche-le, là! Il crache! Il crapoutille! Oui! Lève donc! Vous vous trouvez pas mal dur aussi, puis vulgaire! Ouais! Tu t'es pas entendu, toi! Il faut écrapoutiller l'adversaire, puis le scruncher d'en bas! Ben t'es pas mal dégoûtant avec ton adulte dégoulinant, par contre-là! Et de retirer tes paroles d'être dans ta bouche, toi, là! Ben y'en est pas que... Mais tu t'es pas vu, là, tes dégoulinants, là! Ah tiens! Attends, y'a pas vu, là! Là, tu commences avec moi, toi, là! Ah, t'es en parler, là! Ah! Tu te croyais pas, hein? Ah, mais t'as bien raison! Je t'en ai toujours dit, là! Qu'est-ce que, hein, tu y'en as? Oh, et nan, j'ai même dit, là! Alors, il est stressé! Oh, et nan, on est stressé! Oh, on est stressé! Le lycée de mes heures... Le lycée de mes heures... Des nouvelles, voyez, bonnes au lycée de mes heures... Sous-titrage ST' 501 Maurice Richard, ou le Rocket, demeure un des plus célèbres joueurs de hockey de tous les temps. Vous voulez des exemples? 544 buts en carrière, il a accumulé 965 points en 978 parties. Et pour couronner le tout, il a gagné 8 coupes Stanley au cours de sa carrière. Le hockey a été pour moi ma vie au complet, je crois qu'il n'y avait pas d'autre chose que je pensais à part du hockey. C'est peut-être là la raison pour laquelle j'ai réussi. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui scorte tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui scorte tout le temps. Hé les gars, l'équipe des filles vous a ben eu, hein? Le ballon chasseur, là, c'est un sport de moumou. Pourquoi t'as joué si c'est un sport de moumou? Mouin, ça doit pas être trop, là. Se faire battre par une équipe de filles à un sport de moumou. On a fait exprès. Comment ça, vous avez fait exprès? On a fait exprès. Explique-toi donc. La dernière fois, on vous a battu, vous aviez l'air tellement déprimés. Et après, on n'est pas obligés de vouloir perdre. Vous faisiez tellement pitié, vous autres les 10 filles, qu'on a décidé de vous laisser gagner ce coup-là. Hé, c'est une mauvaise couette, Benoît de Dibault. On vous a attrapé d'aplomb à tout coup. Ah, mais ça, ça, c'est parce qu'on allait au-devant du ballon pour vous donner des chances. Surtout quand t'as le ballon, toi, Marie-Denise, tu es même pas capable d'attraper un éléphant à trois pieds. Bon, là, ça suffit, là. Ça va, Louie, on est là. Oh! Excusez-moi, Benoît. Tu sais comment je vise mal, hein? Je voulais lancer le ballon à mon ami de Milou. Oui. Faites-vous du sport, les 100 watts. Êtes-vous bon dans le sport? Vous savez, les Québécois, on est très fort en sport, hein? Entre autres, je sais pas moi, en ski alpin, par exemple, hein? On est une championne canadienne de ski alpin. On la surnomme l'ouragan Mélanie. Mélanie, bienvenue au club des 100 watts. Hop, on tape en bas, tape en haut. Hop, on tape ça, hip, à côté, dans sa... Là, tu fais ton sport préféré. C'est le ski alpin. Est-ce que t'en fais beaucoup, des ski alpins? Oui. À part les compétitions? Oui, on a de l'entraînement. Combien de fois par semaine, l'entraînement? Trois fois la semaine et deux fois les fins de semaine. Ça vaut la peine de s'entraîner beaucoup. Oui. Surtout lorsqu'on gagne. Oui. Première position au championnat canadien dernièrement? Oui, en slalom et en super géant. OK. Il y a slalom, géant, super géant, downhill. C'est quoi les différences entre tout ça? Le slalom, c'est des petits virages. Le géant, c'est des moyens virages. Le super géant, c'est des virages un petit peu plus espacés et un petit peu plus vite. Oui. Et dans l'aile, c'est des grands virages à haute vitesse. À haute vitesse. La photo qu'on a vue de toi avec tout ton équipement de ski, tout ça, c'était quoi ce sens-là-là? En géant. En géant. Oui. C'est quoi la vitesse maximale que tu peux atteindre en descendant une pente de ski? Oh... À quelle vitesse tu vas? Ben, moi, je... Tu sais pas? À peu près? Je sais pas. En géant, ça pourrait peut-être être 80. 80? Si, si, c'est sur un lampe-là qui tombe pas beaucoup. T'as jamais eu peur, Vélanie? Non. À quel âge t'as commencé à faire du ski? Trois ans. À l'âge de trois ans. Là, t'as 13 ans. Oui. Championne canadienne. Oui. T'aimerais ça aller aux Olympiques? Oui. Qu'est-ce que ça prend pour aller aux Olympiques? Pourquoi tu peux pas aller aux Olympiques de 92? Je suis trop jeune. Fait que tu vas être obligée d'attendre aux Olympiques de 1996? Oui. OK. C'est quoi l'âge pour aller aux Olympiques? 18, 19 ans. Faut que tu sois sur l'équipe nationale. Penses-tu pouvoir être sur l'équipe nationale, toi? Je vais ça. Je te le souhaite. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un peu de géométrie. Alors, on va commencer tout de suite avec les triangles. C'est le... Bon. D'accord. On va ouvrir tout de suite une parenthèse. Ici, ce n'est pas une salle de ping-pong. C'est une classe. D'accord? Alors, on continue avec les triangles isocèles. Comme ça, ici, qu'ils ont trois courses. Ah! Bon, ce n'est pas non plus un cours de tennis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit des filets, des lignes? Non? Bon, écoutez, regardez, c'est une classe. Alors, s'il y a quelque chose qui vous permet de pratiquer un sport, allez-y. Sinon, on continue avec la géométrie. Le triangle isocèles à trois côtés. Oh, bon, d'accord. Vous gagnez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des aspirines? Est-ce que tu veux le cours? Oui! Vous voulez voir de la potion magique? Oui! Oui, c'est beau, on commence. Et voilà. Un peu de force. Elle doit donner de la force. C'est super. Mais non, tu es déjà tombé dedans quand tu étais petit, voyons. Récemment, à la commission scolaire de Sainte-Abondance, on a mis à l'essai un tout nouveau superstimulo-musculaire, le Vitagro 290. Fabriqué à partir d'éléments hautement nutritifs, le Vitagro 290 augmente de façon spectaculaire les capacités physiques. C'est en quelque sorte la potion magique d'Astérix. Vous voyez le genre? Ah! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501